Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signa lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. Alors, bien évidemment, ce message peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Ce sont des énergies. Donc, n'hésitez pas à revenir si toutefois ces énergies n'étaient pas encore présentes autour de vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous ne vivez pas la même chose, vous n'avez pas la même action, la même réaction face aux événements. Donc, forcément, ça ne peut pas vous parler de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Je vous invite tous à me rejoindre sur mon compte Instagram animanimus underscore tarot. N'hésitez pas, vous avez la référence au début de la vidéo. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise pour les Verseaux en octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous avez l'ermite. L'ermite, celui qui apporte les remèdes, celui qui cherche les remèdes d'abord et après qui les trouve. L'ermite, c'est l'intelligence, le savoir, le discernement, celui qui a toute la lumière ou qui apporte toute la lumière. Donc, pour moi, vous allez soit avoir la compréhension d'une chose, d'une situation, d'un événement, avoir des éclairages sur comment faire, quoi faire dans une situation. Où quelqu'un va vous apporter cette lumière. Quelqu'un d'intelligent, de plus âgé que vous, par exemple. Du moins, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 90 ans, ça va être difficile de le trouver peut-être plus vieux encore pour vous apporter des lumières. Bon, je plaisante. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, a les lumières sur le sujet, a les remèdes sur le sujet. Que ce soit un conseiller bancaire, un guide spirituel, que ce soit quelqu'un qui vous donne les bons conseils, qui vous apporte ses lumières dans un domaine que vous maîtrisez peu, par exemple. Ou alors que ce soit vous qui, tout à fait, tout à coup, découvriez les solutions que vous cherchez. Voilà. Cet ermite, en tout cas, il est sage, il est intelligent, il a tout ce qu'il faut. Il utilise son parcours, il utilise sa sagesse, son savoir pour trouver ce qu'il cherche au plus profond de lui. Ok, donc ça peut, par exemple, nous parler d'un psychologue, d'un ami qui fait le travail d'un psychologue, ou de toute autre personne qui pourrait vous éclairer, d'une manière ou d'une autre, sur un sujet, quel qu'il soit. En dos de deck, nous avons le pape. Qui plus est avec le pape, j'ai envie de dire, puisque le pape peut représenter un guide, un guide, quelqu'un de spécialiste, un expert. Donc ici, on a un éclairage nouveau par rapport à une expertise. On comprend quelque chose, on sait, on découvre des choses. D'ailleurs, cette combinaison peut largement nous parler, pour certains d'entre vous, de faire, je ne sais pas, un stage, de rencontrer quelqu'un par rapport à une formation, ou de recevoir une formation express de conduite, de permis de conduire, de je ne sais pas quoi, de tout ce que vous pourriez avoir besoin d'apprendre. Ça peut être du perfectionnement, ou quelqu'un qui vous apporte du perfectionnement dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On parle ici, en tout cas, d'une personne importante, d'un cadre, ou d'une personne qui sait les choses. Très clairement, qui sait les choses. 9 plus 5, nous avons l'énergie de tempérance, donc 14. Il y a une certaine forme de nouveauté. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient du passé avec tempérance, soit c'est quelqu'un qui vous apporte de la nouveauté, mais on sent besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, de trouver un compromis aussi, peut-être. Alors, vous êtes peut-être dans une affaire ou qui vous demande de trouver un juste milieu, de ne pas en faire trop, de ne pas en faire pas assez. Ici, il peut y avoir justement des conseils pour se motiver, pour amorcer de nouveaux projets, rentrer dans une formation, pourquoi pas, pour certains. C'est un peu comme si vous interviewez, pendant le mois d'octobre, quelqu'un qui vous donne des réponses, qui vous éclaire sur un sujet que vous maîtrisez mal, ou peu, ou très bien, mais quelqu'un encore qui a encore plus que vous, quelque part. OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ? La justice, quelque chose qui peut nous permettre, justement, peut-être de trouver un compromis, une signature par la suite. Donc, voilà. On regarde avec l'oracle de la musique ce qui ressort ici. Je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles, notamment mon petit dernier. Merci à vous pour votre soutien. L'énergie qui ressort, nous avons le xylophone. Le xylophone qui, contrairement à ces deux énergies, est plutôt une énergie adolescente, jeune, fraîche, et qui peut, justement, nous parler d'une certaine forme d'inexpérience, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, ou que vous faites par-dessus la jambe, entre guillemets, comme le ferait un ado, c'est-à-dire une certaine forme de naïveté, d'innocence, quelque chose qui représente, sans doute, une expérience un peu mal maîtrisée. Et donc, vous avez besoin d'avoir des éclairages. Ici, ça nous parle de quelque chose, oui, pour lequel, soit vous n'avez pas d'expérience, soit vous maîtrisez mal, soit vous prenez ça un peu dans la décontraction, et vous... Oui, il y a une certaine forme de nonchalance qui peut être représentée là. Je ne vois pas de problème, je vois de problème nulle part. Et tout à coup, on peut avoir quelqu'un qui vient soit vous mettre en garde, vous apporter ses lumières, pour que vous compreniez tous les tenants et les aboutissants, et qui vous apportent, quelque part, une certaine forme de sérieux. Parce que, ici, le xylophone, comme il représente un peu l'adolescence, c'est un peu aussi le grain de folie. Donc, peut-être qu'il y a besoin, ici, avec ces deux personnages ultra sérieux et très érudits, de vous apporter des lumières sur quelque chose qui vous manque. Comme une sorte d'autorité qui vient éclairer un manque de jugeote ou qui vient vous dire, au lieu d'oser, de prendre des risques, il faut peut-être réfléchir différemment, voir la situation sous un regard et d'être plus mûr, plus sûr. Ici, nous avons le tambour. Alors, le tambour, qui représente l'énergie de la justice, quelque part. Donc, le tambour, ici, vient nous parler, encore une fois, peut-être de sceller un pacte, de prendre une décision solennelle ou d'avoir l'avis de quelqu'un qui peut peut-être vous permettre de peser le pour et d'officialiser quelque chose. Pour moi, il peut y avoir vraiment, avec ce tambour et ces deux énergies, le fait de soumettre quelque chose à une expertise et d'attendre une décision ou de prendre une décision en conséquence de cette proposition d'expertise. C'est un peu attendre l'approbation ou donner son approbation. C'est un peu aussi l'énergie de recevoir des critiques constructives, intéressantes pour soit vos projets, soit quelque chose dans votre vie qui pourrait vous apporter bien mieux que ce que vous avez actuellement. Donc, un besoin de réharmoniser certaines énergies. On va regarder, avec l'oracle du soleil, le vent, ce qui ressort pour les versos ascendants, versos, signe lunaire, en verso. Quelle bonne surprise ! Vous attend en octobre avec l'ermite et le pape en dos de deck. Quel message pour les versos ! Le chien à chicot. Le chien à chicot qui représente justement la fidélité, la loyauté, l'amitié, le soutien, l'appui, recevoir quelque chose de sincère. On sent ce lien de sincérité, d'authenticité. Donc, on peut recevoir effectivement de l'aide. On va dire que vraiment cette expertise, ce soutien, cette lumière que vous cherchez, elle est là, entre les mains peut-être de quelqu'un qui vous passe cet éclairage dont vous avez particulièrement besoin. une deuxième énergie pour les versos. La prêtresse Myko. La prêtresse Myko apporte une certaine forme de magie. Elle est connectée, évidemment, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, à la lune, à l'éclairage de la lune, la mise en lumière de quelque chose de sombre. Elle représente aussi la protection, le soutien. Donc, soit vous recevez comme une sorte de mise en garde à de la légèreté ici. Attention, vous êtes en train de prendre quelque chose avec beaucoup trop de légèreté. Attention, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Attention, le prix de cette maison que vous avez fixée à 600 000, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, recevoir le soutien, l'expertise de quelqu'un qui nous donne des clés, des éléments pour avancer, pour avancer, pour sceller quelque chose, pour être dans le vrai, pour être dans l'honnête, pour être dans quelque chose qui est juste, qui est sincère, qui est droit. Et ici, on ressent toute cette énergie de bienveillance, de soutien, d'aide, de loyauté. Donc, j'ai envie de dire, si quelqu'un vous propose ses conseils, soyez très attentif à ce qu'il vous dira pour voir si, effectivement, il n'y a pas quelque chose d'intéressant ou d'important à en tirer. avec le tarot mystique pour les versos, ascendant versos, signe lunaire en versos, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'octobre. Alors, le 3 de bâton, on regarde l'horizon peut-être différemment, il y a quelque chose qui fait avancer vos projets ou votre, on retrouve une certaine forme de motivation pour avancer, après une certaine forme d'hésitation. Quelle bonne surprise attend les versos en octobre. Une coupe. L'étoile et le 2 de coupe. Alors, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'on a sa bonne étoile qui est représentée dans un lien à l'autre. Il y a quelqu'un ici, vraiment, qui représente cette bonne étoile. Le soutien, l'aide, l'appui, alors que ce soit dans le cadre sentimental, que ce soit dans le cadre professionnel, ici, c'est une certaine forme de bienveillance à porter. Alors, c'est peut-être d'ailleurs vous qui devenez le guide, l'expert de quelqu'un. Sachez vous mettre à la place qui vous correspond le mieux par rapport aux énergies. Mais ici, on voit vraiment une sorte d'aide illuminée. j'ai presque envie de dire un mot que je ne trouve pas. Qui arrive du ciel, qui tombe du ciel. Un soutien comme ça, on a besoin d'apprendre quelque chose. et on se sent soutenu, aimé tout à coup par cette personne qui recrée un sentiment d'authenticité. Il y a vraiment quelque chose de juste, de vrai, d'authentique dans ces cartes qui ressortent. donc, il y a vraiment le besoin de tendre l'oreille quelque part et d'écouter les lumières de quelqu'un. Ok, alors, un dernier message avec la sagesse de l'oracle pour les versos ascendant versos, lune en versos pour le mois d'octobre. Bénédiction, on retrouve la bénédiction protection du pape, l'étoile ici, la prêtresse Mico qui représente la magie protectrice de l'univers et ici, évidemment, la bénédiction. Donc, on sent qu'on a, soit qu'on nous met en garde, soit qu'on nous met sur la bonne route en tout cas. On essaye soit de nous éviter un piège, des méandres d'une situation ou alors on est déjà un peu sur la bonne route. Il y a quelqu'un qui nous continue de nous montrer la voie. Il y a vraiment l'énergie d'un guide ici, d'une marche à suivre, de quelque chose qui vous aide très profondément et là, on sent encore ces étoiles avec cette bénédiction magnifique. Ok, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et j'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo pour savoir un petit peu comment ça va vous a parlé et comment ça se manifestera. N'hésitez pas également à revenir à ce moment-là. Je vous invite à laisser un petit coucou, un petit émoticône si vous ne souhaitez pas vous étaler sur le sujet plus que ça. Il n'y a pas de souci mais vous pouvez montrer que vous êtes passé par ici, ça fera bien plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagneront en octobre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao. Bonne rentrée.